Monsieur le Président, Monsieur le Premier Ministre, Mesdames et Messieurs les Ministres, Mes chers collègues, Je suis membre du groupe Les Républicains, je suis donc dans l'opposition. Il n'en demeure pas moins que je suis attaché à l'ordre public et que je souhaite le succès de la France. Et ce faisant, parce que votre majorité est au moins pour les mois à venir aux affaires, je souhaite que vous réussissiez à sortir de l'impasse dans laquelle vous avez enferré le pays et dans laquelle vous demeurez. Nous, Républicains, nous avons joué notre rôle. Nous vous avons alerté. Depuis 18 mois, nous vous disons inlassablement que vous avez oublié les territoires, que vous avez oublié la géographie. La géographie se rappelle à vous, la géographie des campagnes et des petites villes dont les noms reviennent désormais au journal de 20 heures. On n'en parlait plus. On ne parlait que des élites mondialisées et des banlieues de l'immigration. Ces petites villes, elles veulent vivre. Elles sont victimes de la fracture territoriale qui a été remarquablement expliquée par le géographe Christophe Guilly. Vous avez aussi oublié les gens modestes. Ce sont les hommes et les femmes, les femmes très nombreuses, qui ont revêtu le gilet jaune. Ces femmes auxquelles pourrait s'intéresser, madame Schiappa. Ces hommes qui n'ont rien à voir avec les casseurs parisiens. Ce sont ces gens qui travaillent, qui essaient d'élever le mieux possible leurs enfants. Ce ne sont pas d'éternels grévistes. Ces Français, vous n'avez pas su leur parler. Monsieur le Premier ministre, les gilets jaunes, on ne les convoque pas dans les palais nationaux. On va les voir sur les terrains et on les écoute. A défaut d'avoir pu les recevoir, je vais vous communiquer leurs doléances qu'ils m'ont transmises. Les doléances de ceux de ma circonscription au cœur de la Bretagne intérieure. Ils m'ont demandé de vous les remettre en main propre. Mais vous gouvernez, monsieur le Premier ministre, avec des principes. Les principes, ce sont les préjugés des intellectuels. C'est pire que les préjugés. Réapprenez à gouverner avec les réalités telles qu'elles sont. Ces réalités, vous ne voulez pas les voir. Vous vous êtes construit une image théorique et abstraite de la France. Faites de premiers de cordée et de start-up. La France, ce n'est pas cela. Ce n'est pas que cela. C'est autre chose. La France, c'est aussi le monde ouvrier. Ce mot qui ne revient jamais dans votre bouche. On dirait qu'il vous écorche les lèvres. Cette France, vous l'avez irritée. Vous l'avez irritée avec les 80 km heure. Qui n'étaient même pas dans votre programme, mes chers collègues. Vous l'avez irritée sur la surtaxation. Vous taxez. Et en plus, vous faites la leçon. Vous leur faites la morale à ces Français en expliquant qu'en roulant au diesel, ils seraient complices du drame de la planète. Comment voulez-vous expliquer à un père de famille qui travaille à 40 km de chez lui qu'il est coupable du réchauffement ? Comment voulez-vous expliquer à une maman qui conduit chaque samedi ses enfants à l'école de musique que pour l'équilibre de la planète, elle doit renoncer à offrir cette chance à ses enfants ? Cessez de culpabiliser les Français. Cessez d'utiliser l'écologie pour justifier votre politique fiscale. La France réelle, vous le regardez au mieux, avec bienveillance. Bienveillance, c'est le nouveau terme pour dire condescendance. On va vous expliquer. On va vous expliquer. C'est ce que vous dites aux Français. C'est insupportable. Les Français sont très intelligents. Ils comprennent parfaitement votre politique. Ils comprennent la réalité des choses. Le propre de la politique, mes chers collègues, c'est la proximité et l'empathie. Or, vous donnez l'impression d'en être incapables. Les décisions que vous avez prises arrivent bien trop tard et sont bien trop insuffisantes. Un gilet jaune m'a dit de vous dire très explicitement ceci, monsieur le Premier ministre. J'ouvre les guillemets. Ne transformez pas notre colère en haine. Il faut, à l'évidence, déjà abandonner toute hausse des taxes. Toute hausse des taxes. Il ne suffit pas de décaler plus d'un seul centime de hausse sur la fiscalité des carburants en 2019, en 2020, en 2021, en 2022. Il faut, à l'évidence, abroger l'augmentation de la CSG. Il faut, à l'évidence, aider les familles. Il faut, à l'évidence, aider ceux qui font des heures supplémentaires. Il faut donc abandonner le prélèvement à la source, ce nouveau racket que nos compatriotes vont découvrir en janvier. Nous demandons un grenelle des impôts et du pouvoir d'achat, monsieur le Premier ministre. Je vous le dis avec le respect que je vous porte. Je vous le dis avec amitié. Et pour reprendre des références qui nous furent communes, monsieur le Premier ministre. En ces circonstances, la France n'a pas besoin d'un jupé. Elle a besoin d'un popidou.